... Au Bénin, la mode locale revit. Ici, le style d'habillement occidental est plus privilégié dans les cercles officiels. Alliant toutefois modernité et tradition, la couture béninoise puise de plus en plus dans les origines pour produire des habits commercialisés localement et au-delà des frontières du pays. Ces habits se caractérisent par leurs attraits particuliers, leur broderie et leurs perles de choix. Une industrie commence à s'installer, avec des acteurs conscients des opportunités et des défis à relever. Quand je prends la mode au Bénin aujourd'hui, ça prend une évolution terrible. Ça évolue comme cela se doit. Ça évolue dans les règles de l'art. Historiquement, dans l'ex-Daomé, le style vestimentaire était basé sur l'usage d'écorces, de cuir, de fourrure, d'animaux, entre autres. Ces effets étaient utilisés pour cacher la nudité, alors que les autres parties du corps étaient tatouées, éparées de bijoux. À travers ces atours, les ancêtres des Béninois mettaient en exergue leur appartenance ethnique ou magnifiaient une divinité. Au fil du temps, ils ont commencé à produire leurs propres tissus et changer de style d'habillement. Moi, ce que je fais, c'est ce que nous appelons notre culture, que parfois les gens appellent la tradition. C'est comment le rendre moderne. Parce que notre mode de vie a changé. Nous ne faisons plus les choses de la même manière. Nous ne les faisons plus à la même vitesse. Il faut que notre vêtement s'adapte à notre nouveau mode de vie sans nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Ces efforts dans la promotion de la mode béninoise ne comblent pas, malgré tout, le manque de visibilité dont s'ouvre le secteur qui, en réalité, est mal structuré. La formation, les financements, l'accès aux ressources de produits ainsi que les débouchés font défaut aux acteurs. Ils sont notamment concurrencés par les importations de vêtements bas de gamme. C'est violent, c'est brutal, ce n'est pas normal. Ça n'existe nulle part au monde. Des nations où le premier service de vêtements vers lequel les gens vont se tourner n'est pas ce qui est produit sur place, c'est ce qui vient de dehors. C'est choquant. Et donc, ça déforme tout. On doit livrer des batailles épiques pour convaincre les gens de ce que ce vêtement-là est le bon pour toi, c'est ce qu'il faut que tu portes. Vous comprenez ? C'est fou, hein ? D'être habilleur et de devoir convaincre les gens que ton habit, l'habit dont tu as besoin, c'est celui-là que j'ai fait. Charlemagne Amoussou est le promoteur de la marque Lolo Andoche. Il met en valeur les pagnes tissées sur place. Ce choix des produits locaux 100% Made in Bénin promeut une chaîne de valeur importante qui contribue à faire travailler plusieurs artisans dans un secteur en pleine mutation. Je pense que le Bénin va progressivement vers l'industrialisation de la mode. En tout cas, c'est ce que moi, je constate. Puisque moi, j'ai une petite industrie déjà. Donc, le Bénin va vers une industrialisation de la mode. Et c'est d'ailleurs, comme vous le savez bien, l'industrie textile, c'est une industrie qui crée plus d'emplois que tout dans le monde entier. Au Bénin, il est difficile de mesurer l'apport de la mode dans l'économie nationale. Mais l'État semble connaître les enjeux puisque le mois de juillet est consacré à la mode dont l'empreinte est perceptible sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons créé une association de créateurs de mode du Bénin pour pouvoir mettre tout le monde dans un rang afin que la qualité puisse être améliorée et ceux qui ont de la main puissent soutenir la main et améliorer davantage ce travail. D'où la nécessité de former maintenant des gens davantage pour avoir une qualité vraiment à l'international. Parce que ce qui se crée aujourd'hui et qui se fait un peu partout, tout n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait au fur et à mesure. Mais déjà, la mode au Bénin, elle est déjà à un niveau honnêtement respectable. Et ça se développe de jour en jour. Optimiste comme jamais quant à l'avenir de la mode dans son pays, Charlemagne Andoche Amoussou est davantage convaincu que des jeunes diplômés se tournent vers ce secteur. Avec ses camarades, ils essaient de les encadrer au sein de l'association des créateurs de mode du Bénin. Pour aujourd'hui, la plupart des gens que nous recevons qui veulent se former sont des gens qui ont Bac+, 2, Bac+, 3, Bac+, 4, Bac+, 5. Qui ont compris qu'il faut se former au métier. Et la plupart viennent vers la mode. Donc c'est pour vous dire que la mode déjà, il y a un travail qui est fait. Si tout le monde veut rentrer dans ça, ça veut dire que on voit les avantages et l'avenir de la mode. C'est pour qu'il y ait autant de personnes qui entrent dedans. Et donc, c'est pour dire que la mode au Bénin est à un niveau respectable. Des événements internationaux comme le Bénin Fashion Week viennent donner un autre cachet à cette mode en plein essor. La dernière édition a été organisée du 18 au 21 mars 2021 à Kotonou sous le thème « Comment redynamiser le secteur de la mode au Bénin ? » un événement riche en couleurs, en sons et des hanchements. Voici pour vous, riche ou rien, le fils du pays ! Mille voix est en fort ressous ! Créé en 2015 par Marie-Josée Natabou Aounou, le Bénin Fashion Week est un festival international qui utilise les arts en général et la mode en particulier pour vulgariser la mode béninoise à travers le monde. Une Fashion Week est un festival international qui regroupe chaque année les professionnels de la mode béninoise et internationale autour de plusieurs activités, notamment les expositions grandes, conférences-débats, concours de jeunes talents, ateliers de formation, défilés internationaux, tourisme, oeuvres sociales, etc. Le Pagne-Canva est le porte-étendard du patrimoine textile béninois. Ce tissu a réussi à s'imposer sur le marché national grâce à une créativité des acteurs qui n'hésitent pas à s'ouvrir à la mode africaine, asiatique ou occidentale. Avec le regain d'intérêt dont il fait l'objet auprès des populations, le Canva offre aux stylistes l'opportunité d'exprimer leurs talents et leur ingéniosité. J'ai voulu valoriser le Canva en l'enjeuant avec plusieurs matières, dont la soie, le lin, parce que souvent on remarque que quand le Canva est cousu, c'est souvent soit avec du laissier ou du bazin, j'en sais limiter. Donc j'ai utilisé plusieurs matières pour pouvoir montrer que notre Canva peut être utilisé avec un peu de tout. La cinquième édition, prévue en 2020, n'a pu se tenir en raison de la crise sanitaire mondiale. Toutefois, les acteurs ont mis à profit ce break pour exhiber les dernières tendances de la haute couture et les variétés textiles à travers les défilés. À travers ce que j'ai présenté ce soir, j'ai présenté les coupes traditionnelles et modernes. C'est-à-dire, j'ai fait des tenues vestes et j'ai fait des tenues tradibles. Un peu comme le bomba qui était parmi ma collection, mais le bomba personnalisé. J'essaie de faire un croisement entre la tradition et la modernité. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la majorité de notre génération, les jeunes, comme nous, n'aiment plus porter les tenues tradibles en tant que telles. On est plus en tenues modernes et autres. Bénin Fashion Week est organisé dans le cadre de la Semaine de la mode au Bénin. Il est depuis trois ans un rendez-vous incontournable pour les designers et modélistes africains, les Béninois en particulier. Pour le styliste nigérien Al Fadi, de son vrai nom, Sednali Sidhamed, les rencontres de Bénin Fashion Week contribuent à la promotion de la mode béninoise, voire africaine. Moi, Bénin Fashion Week, comme partout, on essaie de créer un fashion week pour amener la mode africaine et la mode béninoise à être reconnue. Ils ont un gros voisin qui est le Nigeria. Le Nigeria, c'est un grand acheteur et le Bénin a la chance d'avoir le Nigeria à côté. Donc, à ce titre, on doit absolument inviter, je crois réellement, les grands acheteurs du Nigeria à venir voir leur fashion week pour que ce projet de fashion week puisse apporter beaucoup d'argent. La mode se révèle comme un secteur stratégique et symbolique qui permet d'exposer un pays sur la scène internationale. A bien des égards, elle constitue un facteur d'intégration et de développement économique selon le célèbre styliste nigérien qui organise depuis 1994 le FIMA, le Festival International de la Mode en Afrique. Celui qu'on surnomme le magicien du désert, qui est bien représenté dans son pays et ailleurs en Afrique, estime que Bénin Fashion Week est une véritable vitrine de la mode béninoise et continentale en général. Mais je crois que c'est une très bonne chose pour le Bénin. Est-il que le gouvernement béninois doit donner la force de l'État pour que ce fashion week soit quand même reconnu ? Un fashion week, c'est aussi faire la promotion des créatrices et des créateurs béninois. Et africains, peut-être béninois d'abord à la base, pour qu'ils puissent avoir de la clientèle et que les acheteurs viennent aussi rencontrer les vendeurs pour qu'on puisse trouver réellement des belles collections qu'on peut vendre dans les boutiques des acheteurs ou les boutiques existent pour la mode africaine. La mode regorge en outre de plusieurs opportunités, surtout pour lutter contre le chômage. Couturiers, designers, stylistes, marouquiniers, mannequins s'y retrouvent et sont autant de secteurs pour occuper les jeunes. Certains mannequins décrochent des contrats pour des prestations à l'international. Mais au Bénin, beaucoup d'entre eux ne gagnent pas assez pour vivre de leur métier. Le mannequin aujourd'hui au Bénin n'est pas encore considéré à la valeur de ce que cela doit être. Le mannequin béninois survit, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que nous prenons déjà à Lomé à côté, en Côte d'Ivoire à côté, les mannequins vivent pleinement de leur métier. Mais au Bénin, ce n'est pas encore cela. Pour Freda, plus optimiste, le mannequinat a de l'avenir au Bénin. Il suffit juste d'oeuvrer à sa reconnaissance comme métier professionnel. Ce métier ne paye pas au Bénin. Pour l'instant, ça ne paye pas. Mais je suis sûr que ça va payer. Il faut être tout le temps au top du top. Il faut travailler son corps, il faut garder la ligne, il faut s'affirmer, il faut marquer la différence. En effet, Alphadi aussi comprend le problème qui se pose contre la valorisation du mannequinat sur le continent. Le président de la Fédération des créateurs africains estime que beaucoup de préalables ne sont pas effectués. Les top modèles européens, on les reconnaît partout. C'est eux les acteurs de Hollywood après, c'est eux qui font la campagne de communication de tous les grands créateurs européens ou à l'international. L'Afrique doit aujourd'hui mettre ou les bailleurs de fonds, ou les politiques, le paquet, beaucoup d'argent dans la monde. Quand on met l'argent dans la mode, il y a beaucoup de structures qui permettent de faire des campagnes de communication et en même temps d'utiliser ces mannequins-là pour faire des campagnes. Et ces mannequins ont besoin qu'il y ait une industrie qui bouge pour qu'ils puissent, avec leurs images, avec leurs noms, promouvoir cette mode-là. La mode béninoise entame une mutation démarrée il y a quelques années. Tout en gardant son originalité, elles tentent d'imiter les grands dans leurs strases et paillettes. Consommateurs et acteurs réagissent bien face à ces évolutions. Certes, le secteur n'a pas encore atteint un véritable essor, mais ne cache pas ses ambitions de placer haut la marque Médine Bénin.